... Au sommaire de l'actualité, conférence de presse de Jesse, Ella et Koga ce 25 janvier 2021. Face à la presse, le porte-parole de la présidence de la République et conseillère en communication d'Ali Bongo-Rudimba a fait un point sur l'actualité nationale et à l'échelle internationale du Gabon. Toujours à propos de cette conférence de presse, plus aucun projet ne sera annoncé sans financement et actions concrètes. C'est l'une des déclarations fortes de Jesse et Ella et Koga. Et enfin, depuis l'annonce des amendes en cas d'infraction sur les mesures barrières, la population se posait beaucoup de questions sur le règlement de celle-ci. Élément de réponse dans ce 19-45. Bonsoir et bienvenue à tous sur le 19-45 de Média 241. Au cours du point de presse de la présidence de la République, Jesse Ella et Koga est revenu sur les grandes lignes de l'actualité du pays. Il a notamment évoqué la participation du président de la République au sommet de l'Union africaine, prévu se tenir les 6 et 7 février prochains par visioconférence. Ce sommet va marquer la passation de charges entre Cyril Ramaphosa, le président sortant, et son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi, qui présidera désormais au destiné de l'organisation. Plus aucun projet ne sera annoncé sans action concrète. C'est l'une des déclarations fortes du porte-parole de la présidence de la République au cours de cette conférence de presse. Le scénario est courant au Gabon. Des annonces en fanfare, des projets qui finalement meurent dans l'œuf. Pour mettre fin à ces fausses promesses, le président de la République va plus loin. Les membres du gouvernement seront désormais soumis à un reporting trimestriel sur les actions en cours, en projet ou celles déjà concrétisées. Le gouvernement implique ainsi la population dans le suivi de l'action gouvernementale. En effet, ces reporting seront télévisés et se feront de manière interactive, intégrant des questions de population. Selon Jesse Ella et Koga, d'autres plateformes seront dédiées au recueil des avis des populations suite à ce reporting. Ces décisions interviennent comme une pression de plus pour les membres du gouvernement, sommés d'obligations de résultats sous peine d'éviction. Le non-port de masque ou un masque mal porté expose désormais à des amendes. Selon Jesse Ella et Koga, le règlement de ces amendes se fera au trésor public, soit la quittance sera donnée par l'agent à l'infracteur qui devra effectuer un règlement au trésor public, soit il se verra confisquer sa pièce d'identité. Dans ce cas, la personne en infraction devra impérativement régler l'amende au trésor, afin de rentrer en possession de son document. Le montant augmentera en cas de récidive et de non-respect des mesures barrières. Le porte-parole ressort qu'après un long moment de sensibilisation, c'est un message de fermeté qui est envoyé. Ces mesures sont mises en place dans le but de faire descendre la courbe de croissance de cas positifs dans notre pays. Les moyens sont donc déployés pour protéger la population. Nous arrivons au terme de cette édition de 1945. Bonne fin de soirée chez vous. Et sachez que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada